Bonjour à tous, aujourd'hui pas de recette mais un petit tuto. Si comme moi vous avez un four sauter encastrable et que vous voulez nettoyer les vitres et que vous avez perdu la notice, je vous explique comment faire, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Dans un premier temps, on ouvre le four. Pour l'instant, pas de complications particulières. Vous voyez là, sur les côtés, il y a les charnières et à l'aide d'un tournevis plat, assez classique, on va venir les ouvrir. Vous voyez, ça s'ouvre. Il suffit juste de les ouvrir un tout petit peu. Ça s'ouvre très facilement. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Là, en fait, pour une fois, d'habitude, on défait la porte du four mais là, c'est uniquement les vitres que l'on fait bouger. Vous voyez, on pourrait regarder ici. Il suffit de regarder, on les a déverrouillées en fait. Voilà. On les a déverrouillées. Donc maintenant, pour enlever les vitres, c'est pas très compliqué non plus. Il suffit de prendre, encore une fois, deux tournevis. Et vous voyez, il faut venir déclicter. Vous voyez, vous avez entendu ? Alors, on fait attention avec les tournevis. On ne fait pas n'importe quoi. Et là, en fait, on va enlever la première vitre. Sur les fours sauterres en casse-rabre, comme le mien, il y a quatre vitres. Donc là, on enlève la première. On fait bien attention parce qu'une fois qu'on enlève la première vitre, vous voyez, la porte a tendance à remonter. Donc, on la retient avec quelque chose ou avec le genou. On met la première vitre, hop, on la met de côté. On va la nettoyer après. Je vais vous expliquer, moi, avec quoi je les nettoie. Mais après, ça, c'est une question de choix. Là, je vous montre vraiment comment on défait les vitres. Maintenant, on va passer aux vitres suivantes. Et vous voyez, là, elles sont par deux. En général, celles-ci, elles ne sont pas trop sales. Mais si vous voulez les nettoyer, ce n'est pas très compliqué. Il suffit, vous voyez, d'enlever les petits capots. Vous voyez, il y a des petites protections, là. Hop, et il suffit de les remettre quand on veut remettre les vitres. Alors, on fait bien attention de regarder comment la vitre est mise avant de la démonter. Il y a des petites lettres, vous voyez, là, c'est R, là, c'est L. Donc, éventuellement, vous prenez une photo. Comme ça, vous savez exactement comment vos vitres sont mises. Et là, c'est pareil. Hop, on défait. On met de côté. Moi, je vais les nettoyer après. Et il ne nous reste plus que la dernière. Et la dernière, elle, par contre, elle ne se démonte pas. Elle reste comme ça. Donc, il suffit de la nettoyer assez facilement. On peut prendre un petit aspirateur pour enlever toutes les miettes qu'il pourrait y avoir. Et puis après, on la nettoie. Alors, moi, personnellement, j'aime bien soit un petit peu de peck vaisselle. Enfin, vous savez, le produit vaisselle, très classique. Ou alors, un petit peu de vinaigre blanc. Un petit peu tiède, le vinaigre blanc. Ça marche très bien. Si vous ne voulez pas vous embêter, vous prenez du produit à four classique. Et là, sur le coup, ça marchera vraiment très bien. Vous pouvez utiliser la pyrolyse. Puisque la pyrolyse, c'est fait pour ça. Moi, personnellement, je n'aime pas utiliser la pyrolyse parce que j'ai remarqué, dans d'autres circonstances, avec d'autres fours, que ça a tendance à déformer le four. Et je trouve que ce n'est pas une bonne chose. En plus, ce n'est pas très agréable. Donc, voilà. Je trouve que c'est plus facile à faire de cette manière. Donc, moi, je nettoie les vitres et je reviens vers vous pour vous montrer comment les remonter. Je vous montre rapidement comment remonter les deux vitres du milieu. Vous savez, c'est celle que l'on défait avec les petits caoutchoucs que l'on voit là. Alors, je ne peux pas faire un plan plus grand. Donc, on ne voit qu'une partie. Mais de toute façon, vous allez comprendre. Donc, j'ai déjà remis mes caoutchoucs de l'autre côté. On fait bien attention aux lettres. Le L et le R. R, ça veut dire right. Enfin, vous savez, droit en anglais. Je remets dans un premier temps, dans les deux premiers caoutchoucs. Voilà. Hop. Alors, juste une chose également. C'est le fait de savoir comment démonter les vitres. Ça vous permet également, si un jour vous en cassez une, de pouvoir la remplacer facilement. Et donc, là maintenant, c'est peut-être le moment le plus délicat. Et c'est pour ça que je vais vous le montrer. On prend, hop, la partie, les deux parties. Et hop, on vient les remettre. Vous voyez, ce n'est pas très compliqué. Si ça se sort des faits de l'autre côté, on redonne un petit coup. Voilà. On rappuie bien pour que ce soit bien enfoncé. Et on fait pareil avec l'autre. Il faut que les quatre soient bien mis. Alors, moi, j'ai mis un torchon. C'est un petit peu plus difficile. Vous voyez, je vais m'approcher du bord. En faisant attention de ne pas les casser parce que c'est quand même fragile. Et voilà, c'est remis. Mes vitres sont maintenant propres. Je vais pouvoir les remonter. Allez, j'ai ramené toutes mes vitres. Les unes à côté de moi. Et je vais commencer par remettre celles qui sont en double. On fait bien attention avec les lettres. Je vous dis, franchement, prenez une photo si vous avez peur de vous tromper. Vous voyez, on vient bien les remettre. Voilà, nickel. Ça se remet tout seul. C'est franchement pas compliqué. On peut prendre un petit torchon. Hop. Si on a peur de laisser quelques traces de doigts. Après, il peut y avoir des petites rayures sur vos vitres si votre four commence déjà à avoir un petit peu d'âge. Je vais reprendre ma plaque, ma dernière plaque. Et je vais juste, je vais faire attention également que le pyrolyse, là c'est marqué pyrolytique pour être exact, qu'il soit bien mis dans le même sens. De toute façon, ça ne rentrerait pas, je pense pas que ça rentrerait dans le sens inverse. Mais il faut qu'il soit dans ce sens-là. Et puis simplement, il suffit juste, vous voyez, là le premier côté est mis et là le deuxième côté. Une fois que la vitre est bien clipsée, on a bien vu, on a bien clipsé. On n'oublie pas de refermer. Alors, je vais plutôt vous montrer ici. Non, plutôt ici, voilà, parce que c'est ici que vous voyez, vous. On n'oublie pas de refermer le petit, moi j'appelle ça la petite fermeture. Hop, voilà, et puis on fait pareil de l'autre côté. Et voilà, le four est maintenant prêt à être mis en marche. Alors moi, je vais finir de le nettoyer à l'intérieur. Mais sur le coup, ça marche parfaitement. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo, ce petit tuto vous servira. A bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com Où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici. Et je vous donne deux autres recettes. Soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner. Soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment fait-on.